Si pour les grands de l'équipe première du club liégeois, les vacances ont sonné depuis près de 15 jours, pour les scolaires et juniors nationaux du club de recours, par contre, il restait encore une rencontre à disputer pour s'arroger le titre de champion de Belgique dans leur catégorie. Vendredi soir, c'était aux scolaires liégeois d'en découdre face à ceux de l'Ogre en Derlectois. Une rencontre intéressante à suivre, puisqu'au match allé, les deux équipes n'avaient pu se départager et s'étaient quittés sur le score nul de 0 but de partout. C'est sans complexe que les petits rouges et bleus, ils ont entre 15 et 16 ans, mais mesurent déjà pour la plupart plus d'un mètre 65, eh bien c'est sans complexe qu'ils ont pris les choses en main face aux jeunes des champions de Belgique. À l'image des Ernest, Beaufin, Oubène, Dessart et autres vedettes liégeoises qui ont, il y a quelques années, brillé au firmament du stade Jules-Georges, les scolaires ont fait preuve vendredi soir d'un véritable esprit de cohésion et d'équipe qui leur a permis d'étouffer, non sans problème, il faut l'avouer, les ambitions s'embornent du club de la capitale. C'est sur le score de 3 buts à 2 que les petits gars de recours sont devenus en ce 7 juin un exemple à suivre par les plus grands. Mais la fête ne s'arrêtait pas là pour le Old Club, puisque samedi après-midi, c'était au tour des juniors nationaux de se battre pour eux aussi, à l'image des scolaires la veille, remporter le titre de champion de Belgique et permettre aux matricules numéro 4 d'inscrire sur ces tablettes un beau doublé en équipe d'âge. Et là encore, les jeunes de recours n'ont pas déçu et ont même conforté leurs dirigeants, puisqu'opposés aux juniors de la Gantoise, les Rouges et Bleus ont eux aussi remporté cette dernière rencontre une semaine après avoir partagé l'enjeu en terre Gantoise, cher à Jacques Brel. C'est sur le score de 4 buts à 1 que les juniors liégeois ont remporté le titre, après avoir, pendant plus de 20 minutes, quand même fait douter les observateurs présents. Un peu brouillon, imprécis, voire maladroit en début de partie, laissant et marine ont su se ressaisir et faisant bloc littéralement emballer la rencontre, emportant dans une tourmente footballistique les prétentions gantoises au titre de champion de Belgique. Pour la deuxième fois en deux jours, des jeunes de recours montraient l'exemple à leurs aînés. De quoi se dire qu'ils ne neigent plus sur Liège, mais qu'un rayon de soleil s'effet jour avec ce doublé historique. Un rayon de soleil porteur de tous les espoirs des supporters Rouges et Bleus, mais qu'il faut être réaliste, ne sortira ses effets dans l'immédiat au niveau de l'élite. L'année prochaine sera l'année des jeunes. Vous avez déjà eu 3 à 4 bons jeunes joueurs incorporés l'année dernière. Il y aura certainement 7 ou 8 joueurs junior UEFA incorporés dans le noyau B l'année prochaine. Donc on est à l'aube, je crois, d'une nouvelle génération RC Liégeois, basée sur 7 ou 8 joueurs du cru, 7 ou 8 joueurs de la région. À quand des résultats semblables en première division ? Si tout se passe bien, je crois, dans 3 à 4 ans. Et les juniors UEFA de recours sont devenus champions de Belgique. Le reportage de Pierre Depré. En éliminant Anderlecht 3-2, les scolaires Liégeois sont devenus champions de Belgique. Ils aiment le foot depuis longtemps et ont pour la plupart fait leur classe au Royal Club Liégeois. Dans un an ou deux, ils peuvent être juniors UEFA, puis rêver de venir les nouveaux Ronald Foggen et autres Bernard Weigria de recours. Mais pour l'heure, ils n'ont que 15-16 ans. Je crois qu'à partir des UEFA, il y a peut-être déjà un impas du gay qui peut être réel, mais je crois qu'ici, on est encore dans un esprit purement amateur avec vraiment l'esprit ludique avant tout. Un football généreux et pétillant, un titre vendredi, un autre le lendemain. Les parents et les supporters sont conquis, recours, reprend espoir. Ce qui se passe avec nos scolaires, nationaux et nos juniors cette année ici est tout à fait exceptionnel dans la vie du club. Et c'est ma foi la satisfaction de l'année. Après, pour mettre un peu de baume sur un championnat, il faut le dire un peu décevant. 4-1 contre la Gantoise. Pour les juniors UEFA, c'est le même exploit. Mais à 17 ans, ils frappent déjà à la porte du noyau B et sont donc déjà objets d'un regard très attentif. Ça sent le transfert et le scouting. Oui, il y a un scouting. Vous savez, les juniors UEFA, c'est une équipe qui joue un championnat national. C'est déjà, je vais dire, un peu la crème de la catégorie 16-18 ans du pays qui est là sur le terrain. Mais à ce stade, le dilemme se pose entre l'école et le foot. Ne pas rater la proie pour l'ombre, qu'on s'appelle couvreur, Kimoni Junior ou Frédéric Remacle. Nous tenons en compte absolument à 100% de nos études parce que je pense qu'ils ont une petite chance d'aboutir et ils doivent, à la première fondation d'une vie, je crois que c'est quand même les études. Votre objectif est d'oublier l'école au plus vite ? Pour le moment, non. L'école est primordiale pour le moment. Si ça va plus tard, on verra le football. S'il n'arrive pas dans le football, je crois que ça sera routier comme ça au père, mais avant tout, c'est le football. Champion les scolaires et champion les juniors. A l'heure des grands départs vers Anderlecht, le succès de la politique des jeunes prend tout son sens à recours. Robert Ouassage compte d'ailleurs diminuer le noyau de l'équipe A pour faire plus souvent appel aux jeunes du noyau B et aux meilleurs UFA.